Bonsoir à tous et bienvenue, voici le sommaire de cette édition de BBC Info. La justice ivoirienne exhibe ses pièces à conviction contre Guillaume Soro, un arsenal et un document sonore. Voilà principalement ce qui permet au gouvernement de créditer sa thèse du complot insurrectionnel. À dose homéopathique, nous vous livrerons tous les secrets de ce feuilleton d'espionnage mal monté par Adjian. Cette montée de tension à l'approche de la présidentielle risque-t-elle de ravir à la Côte d'Ivoire son rang de première destination touristique dans la région ? Et bien dans ce journal, la réponse du ministre ivoirien du Tourisme. Au Burkina Faso, du matériel confisqué par l'armée lors d'une riposte qui a tué 80 combattants djihadistes dans le nord. Il s'agit d'une riposte et une attaque qui a fait 42 morts la veille de Noël. Bonsoir à tous. En Côte d'Ivoire, selon les autorités, Guillaume Soro préparait bel et bien un complot insurrectionnel contre les institutions de la République avec un plan qui devait être exécuté à tout moment. Le procureur de la République a aussi présenté un document sonore et les preuves de l'existence préjumée d'un arsenal. Myriam Lawari. C'est un feuilleton qui tient en haleine toute la Côte d'Ivoire. Et parmi les acteurs principaux, le procureur de la République, Ado Richard. Hier, il a précisé les accusations portées contre Guillaume Soro, le candidat à la présidentielle de 2020, désormais sous le coup d'un mandat d'arrêt international, notamment pour détournement de fonds publics et de blanchiment. Selon la justice ivoirienne, l'ex-chef de la rébellion préparait également une insurrection civile et militaire dans le but de s'emparer du pouvoir. Ce sont les services de renseignement qui, dans le cadre de leur mission, ont pu intercepter des audios. Ils ont pu également trouver des personnes qui s'apprêtaient à venir porter un coup aux institutions de la République. Quelles sont les sanctions encourues ? Ne serait-ce que l'attentat et le complot contre l'autorité de l'État, c'est l'emprisonnement à vie. Plus d'une quinzaine de personnes ont été arrêtées, dont cinq députés pro-Soro, et ce, malgré leur immunité parlementaire. La défense de Guillaume Soro a rejeté en bloc toutes les accusations de la justice ivoirienne et dénonce une chasse aux sorcières politique visant à écarter son client de la course à la présidence. Vous avez tous écouté le procureur de la République, M. Ado Richard, et entendu ses explications scabreuses. Vous avez aussi écouté une bande audio de mauvaise qualité et incomplète. Cet audio est d'une légèreté déconcertante, avouons-le. Je précise et j'insiste qu'elle date de l'année 2017. À dose homéopathique, nous vous livrerons tous les secrets de ce feuilleton d'espionnage mal monté par Abidjan. Il n'avait pour d'autres objectifs que de cueillir M. Guillaume Kivafuri-Soro et ce, en vain. Un bras de fer est désormais engagé entre les deux anciens alliés, Alassane Mouattara et Guillaume Soro. La course à la présidentielle d'octobre 2020 n'a même pas encore débuté, qu'elle s'annonce déjà houleuse et pleine de rebondissements. Pour qu'il ne fasse aux voisins des ministres du gouvernement au front de la lutte contre le terrorisme, ils sont allés dans le nord pour parler aux forces engagées dans la guerre contre les djihadistes. Il s'agissait de leur traduire les encouragements des autorités suite à l'attaque de la veille de Noël qui s'est soldée par la mort de 42 personnes. La visite du terrain a permis aux ministres de la Défense et à son homologue de la communication de Saint-Préien de l'ampleur de la terreur qui s'est abattue sur Arabinda. Cette attaque a provoqué une riposte de l'armée burkinabé qui a neutralisé 80 combattants djihadistes. L'armée qui a récupéré du matériel, des armes et des motos sur lesquelles les assaillants étaient arrivés. A la mémoire des victimes, le président du Burkina Faso, Rochmar Christian Caboret, a décrété à un déi national le message de la délégation gouvernementale à l'endroit des militaires au front. Tout le peuple burkinabé est mobilisé derrière vous. Chérif Mouminessi, ministre de la Défense. Nos forces armées nationales, nos forces de défense et de sécurité, mettront tout en œuvre pour défendre leur pays. Feront tout pour aller de victoire en victoire, en ayant l'assurance que ce combat n'est pas seulement le leur, mais c'est celui de l'ensemble de tout le Burkina Faso. L'attaque de la veille de Noël a provoqué une vague de sympathie et un soutien aux familles des victimes. Ainsi, le secrétaire général de la Nuit, Antonio Guterres, a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Il s'est dit solidaire du peuple et du gouvernement burkinabé. L'ONU, dit-il, reste prêt à accompagner la région du Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Et le souverain pontife, dans son traditionnel message de Noël, a dénoncé les violences, bien entendu au Burkina Faso, au Niger, au Mali, mais aussi en République démocratique du Congo. Que le Seigneur apporte la paix à ceux qui vivent dans l'est de la RDC, ceux qui sont déchirés par la poursuite des conflits, qu'il apporte une consolation à tous ceux qui souffrent des violences, des catastrophes naturelles ou des épidémies. Puissent-ils réconforter ceux qui sont persécutés pour leur foi religieuse, en particulier les missionnaires et les membres des fidèles qui ont été kidnappés, et les victimes des attaques de groupes extrémistes, en particulier au Burkina Faso, au Mali, au Niger et au Nigeria. Voilà, c'était le souverain pontife lors de son traditionnel message de Noël, Urbis et Torbi. BBC Info, le reste de l'actualité en bref. Au moins 12 personnes sont mortes dans un accident d'avion au Kazakhstan. L'avion de la compagnie Bek Air transportait 98 personnes et membres d'équipage et ralliait la plus grande ville du pays, Al-Mati, à Nur-Sultan, la capitale, lorsqu'il s'est écrasé sur un bâtiment peu après le décollage. Le premier ministre israélien Benjamin Tenyaou se proclamait vainqueur de la primaire pour désigner le chef de son parti de droite, le Likoud, le parti dont il devra conduire aux législatives de mars prochain. Et puis aux Philippines, 28 personnes ont péri lors du passage du typhon Fanfaune. Le typhon qui a touché terre mardi a provoqué de graves inondations et détruit des maisons dans plusieurs provinces du pays. On reparle de la Côte d'Ivoire pour le grand angle de cette édition en 2018. Selon le ministère du Tourisme et des Loisirs, plus de 3 millions de personnes ont visité le pays. La Côte d'Ivoire qui s'est positionnée comme la troisième destination pour le tourisme d'affaires en Afrique. Après le Nigeria et le Maroc, Nicolas Négos est entretenu avec Siandou Fofonin, le ministre ivoirien du Tourisme et des Loisirs, face à l'incertitude de la montée de la tension à l'approche des élections. Il rassure que la Côte d'Ivoire reste sûre et que ses portes sont ouvertes aux investisseurs et touristes. Nous pensons que le tourisme représente un secteur vital et prioritaire dans le développement économique de notre pays, étant entendu qu'en si peu de temps, la Côte d'Ivoire est partie de 1,3% des PIB pour seulement en moins de 8 ans être à 6,25% des PIB. Vous envisagez de faire de la Côte d'Ivoire lundi cinq premiers pays africains en termes de tourisme avec une nouvelle stratégie, Sublime Côte d'Ivoire. Nous sommes convaincus que cette stratégie permettra à notre pays de se hisser dans le top 5 des pays à vocation touristique du continent et d'être co-leader du tourisme d'affaires là où nous sommes troisième en ce moment. C'est pourquoi vous allez voir Mans comme région touristique avec les ponts des lianes, les cascades, les montagnes et bien d'autres atouts, la forêt des taillis. Et vous verrez à Korogo avec le mont, Korogo avec bien d'autres activités autour des tisserans. Et c'est pareil pour la biodiversité. Justement, dans le cadre de cette stratégie, vous avez fait appel à des personnalités telles que le groupe Magic System ou encore l'ancien footballeur Didier Drogba. Qu'est-ce que vous attendez justement d'eux en tant qu'ambassadeur du tourisme ivoirien ? Oui, quand on a l'occasion d'avoir des icônes qui ont une image à l'international qui passe partout et qui sont en soi une adresse. Et à travers eux, on peut identifier la Côte d'Ivoire, il ne faut pas s'en priver. Vous sillonnez les grandes capitales européennes. Vous êtes aussi allé à Dubaï pour attirer les investisseurs et leur dire de venir en Côte d'Ivoire. Mais à la différence d'autres pays ouest-africains comme le Ghana ou encore le Sénégal, la Côte d'Ivoire est frais. D'autant plus que vous avez l'élection présidentielle l'an prochain. Qu'est-ce que vous avez à dire à ceux qui ont peur de venir visiter ou investir en Côte d'Ivoire ? Je voudrais rassurer. Il n'y aura pas de rébellion. L'État s'affirme et l'État s'affiche. L'armée n'est pas divisée. On a une armée qui est républicaine. De ce point de vue, comment peut-on croire qu'il peut y avoir des heurts pouvant déboucher sur une crise allant à une guerre civile ? Et bien des populations sont conscients que ces crises post-électorales ne profitent pas à la population, mais ne profitent qu'à quelques individus malins. Il n'y aura pas de problème. On aura une élection apaisée. Et on continuera notre marche glorieuse vers le bonheur auquel le peuple asfie. Dans cette page des sports, on parle football en Angleterre. Liverpool est désormais en tête de la Premier League avec 13 points d'avance après avoir battu 2-0. Leicester qui était deuxième. Quant à Chelsea, ses espoirs de qualification pour la Ligue des Champions se sont envolvés suite à une défaite à domicile contre Southampton 2-0. Mais Tottenham a repris du poil de la bête en s'imposant face à Brighton et est à présent deuxième. Chelsea, quatrième. Enfin, Manchester United a battu Newcastle 4-1, tandis qu'Arcelain a fait match nul 1-1 à Bournemouth. Et Manchester City pourrait passer au-dessus de l'Eister et en deuxième position s'il évite la défaite face au Wolves ce soir. L'équipe de Pep Guardiola n'est qu'à un point du retard de l'Eister. La rencontre contre Wolverhampton sera le premier de cinq matchs de City en seulement 11 jours. Un calendrier extenuant qui comprend des matchs contre Sheffield United, Everton, Porteville à FECAM et Manchester United à Carapao Cap. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, notamment sur Agativien et RDC. Demain, je vous donne rendez-vous pour la rétrospective économique de l'année. Dimanche, retrouvez Nicolas Négoz pour les principaux faits politiques de 2019. En attendant, je vous quitte sur ce message de l'équipe de BBC News Afrique. Au revoir. 15h, j'aime plus sur BBC Afrique. Jus! Bonne fête! Jus! Bonne année! Bonne heureuse année à tous les auditeurs de BBC Afrique. Très bonne année 2020 à tous ceux qui nous regardent en Afrique et ailleurs. Bonne année, bonne santé et plein de bonnes choses pour 2020. Bonne année! Du fond du cœur, une bonne année 2020. De Bonnetti! Une très bonne année 2020, beaucoup de bonheur à tous. Bonne année et bonne santé. Plein de joie, plein de réussite, sportivement vôtre mais pas uniquement. Boloani à ceux qui nous écoutent depuis le Gabon, nous vous souhaitons d'excellentes fêtes de fin d'année et nous vous remercions pour votre fidélité. Bonne année à tous, continuez de nous suivre surtout en 2020. Merci pour votre fidélité et puis à très vite sur BBC Afrique. Meilleur vœu de santé et de prospérité. Une année vraiment merveilleuse et surtout la paix dans vos foyers. Bonne année à tous, continuez de nous suivre et nous vous souhaitons une bonne et heureuse année 2020. Pour 2020, on espère que l'Afrique va ramener beaucoup de médailles pendant les Jeux Olympiques de Tokyo. On croise les doigts, bonne année! Julem Mouri! Je souhaite que 2020 soit une année radieuse pour tous les auditeurs de BBC Afrique et restez avec nous pour la suite de l'aventure. Bonne fête! Epe ebe dja guine la mesiame! Bonne année 2020 à tous et à très bientôt sur BBC Afrique. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Sous-titrage Société Radio-Canada